Jésus a changé mon histoire 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 Amen. Le thème du moi s'intitule. Moi et ma maison, nous servirons à Dieu. Que pensez-vous de ce verset? J'adore. J'adore. Super. Pourquoi vous aimez? Oui? Parce que ça me vient de l'échauder par exemple. En avant, on n'est pas venu quand on n'est pas venu ensemble. En ensemble, c'est bien. Ça a été dit? Oui? Moi j'aime parce que c'est tellement de... Nous et l'autre parmi nos enfants, nous avons tous nous parce qu'on dit qu'il faut nourrir Dieu, mais nous avons des témoignages, nous nuliez les nations. Amen. Vous savez, vous avez beau avoir des amis, mais c'est la famille. Amen. Tout passe par la famille. Tout vient de la famille. Tout part de la famille. C'est pour cela, fonder une famille est très combattue par Satan. Satan n'aime pas la famille. Il faut être conscient de la présence de Dieu dans ta vie et de la présence de Dieu dans ta famille. Moi et ma maison nous serviront. Ça commence d'abord dans ta maison. Ça commence pas ailleurs. Amen. Vous savez, quand vous êtes chrétien, ceux qui témoignent plus de votre vie chrétienne, c'est ceux qui sont avec vous. C'est pas l'extérieur. C'est trop facile que l'extérieur vienne témoigner. Moi, vous ne connaissez pas. Je viens, je vous prêche la parole de Dieu. Je manifeste l'option de Dieu. Ne vous arrêtez pas là. Ne dites pas, le pasteur, c'est vrai, il est utilisé par Dieu. Mais vous ne connaissez pas mon témoin dans ma maison. C'est ça non ? C'est celui qui est proche de toi, qui peut mieux témoigner de toi. Donc, tout commence par ta maison. Permettez que je vous pose une question. Une ampoule qui n'éclaire pas, qu'est-ce qu'on fait avec elle ? Un stylo qui n'éclaire pas, qu'est-ce qu'on fait avec ? Donc, toi, tu dis, moi et ma maison, ne te prends pas à dire ça. Il faut d'abord briller. Briller dans ta maison. Il faut éclairer d'abord ceux qui sont proches de toi. Ceux qui sont proches de toi. Ce ne sont pas ceux qui viennent ailleurs, d'ailleurs. Non, non, non. Dans ta maison. Dans ta maison. Et c'est là que je vais mettre l'accent sur les têtes. Amen. L'homme de Dieu est le fait pour éclairer, il est le fait pour donner des conseils. Amen. Je suis bien placé pour parler de l'homme parce que non, mais je suis un homme. La responsabilité de Marie. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chère. C'est ça qu'on appelle le Q-S-D. Q-S-D. Quitter, s'attacher et devenir. Q-S-D. Pour mieux t'attacher, il faut bien quitter. Hum? On n'a pas compris. Pour mieux t'attacher, il faut bien quitter. Ce qui dit que tu manges, tu ne peux pas bien t'attacher. Alléluia. Pour mieux t'attacher, il faut bien quitter. Quitter. Donc, vous ne comprenez pas. J'explique. Si, on dit quittera son père et sa mère. Donc, il doit quitter la famille. Quand on dit quitter la famille, ce n'est pas que tu ne vas plus aller dans une visite. C'est spirituel. Amen. Donc, si tu ne quittes pas bien le caractère de tes parents et que tu laisses le caractère de tes parents influencer ton foyer, tu quittes mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Papa est nerveux. Toi aussi dans le foyer, tu es nerveux. Tu quittes. Tu n'as pas bien quitté là. Quitte. Il faut bien quitter. Quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Ce n'est pas à sa soeur. Ce n'est pas à sa mère. Ce n'est pas à son père. Il y a des gens qui sont dans leur foyer. Ils sont dans leur maison. Mais c'est le beau-parent qui dirige tout. Tu ne quittes pas bien là. Si le beau-parent dirige tout, comment tu vas mieux t'attacher avec celle avec qui tu vis? Il y a quelque chose qui marche. Oui. Il faut bien quitter pour mieux s'attacher. Dans le foyer, il y a trois choses. Il y a la protection, il y a la sécurité et puis il y a la confiance. Amen. Si tu n'es pas capable de protéger ton conjoint ou ta conjointe, moi et ma maison, nous nous servirons comme eux. Ta relation, la responsabilité de Marie. Le mari a une grande responsabilité sur la femme. Il doit la protéger. Il doit la chérir. Il doit la garder. Quand vous faites ça, vous devenez un dans le même esprit. Amen. L'homme est le chef de famille. Ce qu'un chef déclare a un caractère de décret. Amen. Ce qu'un chef déclare a un caractère de décret. Un homme doit pas trop parler. Un homme qui parle, qui parle, qui parle. La langue du juste est un agent de choix. Avec l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Avec l'argent, tu peux t'acheter une voiture. Avec l'argent, tu peux t'acheter une maison. L'argent est bon. L'argent n'est pas mauvais. Ce que tu veux faire avec ton argent, fais-le. Avec l'argent, tu peux avoir de bonnes choses. Grands faux. Mais avec ce même argent, tu peux aussi acheter ce qui n'est pas bon. Donc c'est à toi de choisir ce que tu dois faire avec ton argent. Donc la Bible dit, la langue du juste est un agent de choix. Ce que tu choisis de faire avec ton argent, c'est la même chose que la langue. La langue peut dire de bonnes paroles. La langue peut aussi dire de mauvaises paroles. Pas la parole, pas la langue. La malédiction peut venir. Pas la langue, la bénédiction peut venir. Choisis de dire ce que tu veux dire à ta femme. La transformation de ta femme se trouve dans ta bouche. Tu peux aussi faire le contraire. La transformation de ton mari se trouve dans ta bouche. Il écrit ceci. C'est un homme droit dit et le reflet de ce qu'il est. Je continue encore. L'homme juste a un discours cohérent. Il n'y a plus de discours cohérent dans le foyer. Tu vas au travail. Tu es là-bas. Jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Quand tu rentres à la femme, tu te demandes où tu as quitté. ton discours n'est pas. Mon frère, ma soeur, ce qui tue le foyer, c'est le mensonge. L'homme-main, hein? Le mensonge. Aujourd'hui, le mensonge n'est pas à l'église. Excusez-moi, qui m'a? Aminou. La fête de tout le monde. Moi, je vois que c'est sa femme qui m'a. Il est le père. Il a le père. Donc si tu mens, qui est ton père? Sois un homme bien. Sois bon pour ta femme. La valeur du bon. Vous comprenez? Sois bien. Joseph est un homme bien. Un homme bien a un discours cohérent. Écoutez-moi, le discours cohérent moins dans ce XXIX siècle. Il y a des gens qui n'ont pas de grandes choses. Ils n'ont pas de grands moyens. Mais ils sont bien. J'ai écrit ceci. Le bien se nourrit. Elle nourrit les autres. Quand tu es bien, tout le monde bénéficie de ce que tu as. Le bien se nourrit. Elle nourrit les autres. Quelque soit le caractère de votre épouse, sa transformation est dans votre bouche. Qui veut sa vie de Seigneur? Moi et ma maison. Donc tu vas répondre à cette question. Quelle est votre proclamation sur votre conjoint? Qu'est-ce que tu proclames sur lui? Qu'est-ce que tu proclames sur ta femme? Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Converte 18 verset 21. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Dieu n'améliore pas. Dieu transforme. La transformation de ton épouse se trouve dans ta bouche. La transformation de ton épouse se trouve dans ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Il faut vitaminer la vie de ton épouse par la parole de Dieu. Amen. Il faut vitaminer la vie de ton épouse par la parole de Dieu. La vitamine spirituelle vient de la parole de Dieu. Ce que tu veux que ta femme soit. Commence à le dire. La transformation de ta femme se trouve dans ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis à ta femme. C'est ça qui va lui arriver. Amen. On ne suit pas le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé. Mais si tu réussites, tu réussites le bonheur. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, de ta femme? Vaut mieux pour toi, donner des paroles d'encouragement à ta épouse. Donner les bonnes choses à ta femme pour qu'elle accouche dans la maison ce qui est bon. Éphésiens 5, verset 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme le Seigneur. Pardon. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Le mari est le chef de la femme. Donc, quelque soit ce que la femme fait, elle fait ça sous l'autorité de son mari. La femme travaille sous l'autorité de son mari, que ce soit son rôle social. Souvent, c'est l'Esprit-là qui détruit le foyer. L'Esprit-là fait beaucoup de comparaisons. L'Esprit-là dit, ah, le monsieur, elle a un bagage, un grand diplôme puisque sa femme. Ou bien la femme a un grand diplôme puisque son mari. C'est l'Esprit-là qui fait ça. C'est l'Esprit-là qui juge. Ah, le monsieur là, ah, la femme là, un homme doit garder son cadre. L'homme, le chef, l'autorité parle au moment où le Seigneur a besoin qu'il parle. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme se tait que toi, la femme, tu as le dessus, hein. Cherchons à ressembler, à chercher. C'est ça, ils vont dire. Moi et ma maison, nous, on va se lever, on va prier. Alléluia. Il va essuyer tes larmes, Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes, Jésus va changer ton histoire. Changer mon histoire Dis-le avec moi Jésus a changé mon histoire Alléluia Changer mon histoire